Karim Mokadem, soulagé on suppose ? Soulagé c'est sûr parce qu'on savait que nous concernant aujourd'hui il y avait un scénario catastrophe c'était que Sanoa a gagné à Grenoble, ce qui a été fait et que les herbiers, je suis content quand même pour eux parce que c'est un ami Vincent même si c'est un ami Olivier mais voilà je suis content pour Vincent et puis après il fallait pas que les herbiers fassent nul à Béziers donc voilà, il y avait un zéro à la mi-temps, rien n'était tranché, rien n'était fait le scénario catastrophe était envisageable C'est ce qu'il fallait vous de votre côté de toute façon pour pas... C'est ce que j'avais dit aux garçons, j'avais dit voilà pour ceux qui... pour avoir la conscience tranquille il faut qu'on fasse le travail nous comme ça on compte sur personne, on fait le travail pour nous et on est tranquille Mais bon quand même, vous n'arrivez pas à vous mettre à l'abri mais il vous manque ce but du bret parce qu'il y avait la place aujourd'hui pour le faire Ouais il y avait le but du bret mais après bon il faut pas oublier qu'en France on a mieux regardé un but national même si c'est pas lui qui a été nominé cette année quoi qui a été numéro 1 mais chaque année il est nominé depuis 3-4 ans je crois et c'est vraiment le meilleur yadien du national donc à partir de là voilà cette année de toute façon c'était écrit on n'a jamais fait une victoire pas plus d'un but d'écart donc voilà c'était 1-0 on savait qu'on n'allait pas mettre le deuxième ou le troisième Bon les vacances alors ? Ouais ! Ah les vacances seulement, et bien là on va couper 10 jours total et puis après on va se remettre la tête de l'info Non on vous appellera parce qu'on va peut-être faire des interviews, des choses comme ça pendant 10 jours Non, 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 rien du tout On peut se donner comment